Marie-Pierre Mambrive, bonjour, bienvenue. Bonjour Marie-Pierre, bienvenue. Merci d'être avec nous. Je vous présente très rapidement. Vous êtes ingénieure agronome. C'est ça. C'est magnifique comme fonction, je ne connaissais pas. Membre de l'association agronome, c'est quoi exactement ? Je suis plus exactement ingénieure en agroalimentaire. J'ai une formation qui m'a permis de comprendre comment on transformait les produits agricoles en produits consommables par les consommateurs. Je comprends un peu plus. Membre de l'association de l'alimentation durable, chef de projet de Cantine Révolution. Vous avez entendu les filles autour de cette table. On ne mange rien, la cantine ? Alors, justement... Nos enfants, c'est compliqué, à part quand c'est le jour des frites. C'est ça, c'est compliqué. On s'est intéressés à ce sujet, justement, avec l'association de l'alimentation durable. On a mené une grande étude avec l'IFOP auprès des parents et des enfants. C'est quand même intéressant de savoir ce que les enfants et les parents pensent de la cantine, au-delà de la mythologie de les cantines, c'est pas bon. Et en fait, la réalité, elle montre de grandes disparités. 50% des parents, dans votre étude que vous venez de citer, pensent que ce n'est pas satisfaisant, ce qu'il y a dans l'assiette ? C'est ça. 50% des parents, et on se rend compte que ce qui est le principal facteur d'insatisfaction des parents, c'est que leurs enfants ne mangent pas assez. Vous le disiez tout à l'heure. Il y en a certains qui ne mangent rien ou qui ne mangent que du pain. Pourtant, il y en a des quantités. Moi, j'ai des souvenirs, les assiettes, quand même. On pouvait négocier avec le cantinier, c'était assez rempli. C'est des choux fleurs et des salsifis, ce qui ne convient pas à tout le monde. Là est la question, Marie-Pierre. Qu'est-ce qu'on mange exactement ou qu'est-ce qu'on devrait manger à la cantine ? Les repas de la cantine sont en général préparés par des diététiciennes, donc c'est équilibré. On a de vraies envies, de vraies actions du gouvernement pour mettre des aliments de meilleure qualité, avec des efforts pour mettre plus de produits bio, avec une obligation de mettre 20% de produits bio dans les assiettes, et au total, 50% de produits sous signe de qualité. La réalité, c'est qu'on a une grande majorité des enfants qui ne finissent pas leur plateau. Pourquoi ? Et ils sont plus de 80% à nous dire que c'est parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ce qu'on leur sert, donc ça pose vraiment des questions de comment les produits, les plats sont préparés, sont présentés, comment est-ce qu'on explique, notamment quand il s'agit de produits qui ne sont pas familiers à la maison, je pense notamment aux légumes, aux légumes, aux plats végétariens, aux poissons. Je m'ajorde à dire quelque chose d'extraordinaire que vous allez m'annoncer, mais oui, c'est vrai, les légumes, on n'est pas copains à la maison. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Dites-moi, alors moi, je suis peut-être un peu fataliste, mais j'ai l'impression que c'est depuis la nuit des temps, cette histoire de mauvaise cantine, en tout cas de repas pas très agréables à la cantine. Moi, déjà, quand j'étais à l'école ou même après au lycée un peu plus tard, c'était toujours la même chose. Aujourd'hui, on en parle. J'ai arrêté l'école il y a bien longtemps. Et qu'est-ce qui se passe ? Il ne s'est rien passé entre ces deux périodes-là ? On mange toujours aussi mal ? Vous dites que le gouvernement est tente de faire des choses, mais pourquoi on a le même ressenti ? Non, en fait, ce n'est pas une fatalité. Ce qu'on a découvert dans cette étude, c'est qu'il y a de grandes disparités. Et puis moi, je me suis intéressée en tant que représentante de parents élue, mais aussi en tant qu'ingénieur agro, à comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans ces cantines. Et effectivement, il y a des cantines où ce n'est pas génial, mais il y a des cantines formidables. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement mettre en lumière tous ces cantiniers, ces cantinières, ces chefs de restauration qui font un travail formidable. On a une marraine sur notre projet qui s'appelle Evelyne Debourg. Elle était cantinière dans une petite cantine de l'Allier. Et si vous regardez ses réseaux sociaux, mais c'est formidable. Elle mettait en photo tout ce qu'elle faisait au quotidien. Elle était vraiment dans une approche de transmission avec les enfants. Et aujourd'hui, elle transmet en accompagnant, justement, des cantines qui ont envie de faire mieux. Et moi, je pense qu'il faut vraiment mettre en lumière tous ces acteurs du quotidien qui font un travail formidable. On avait reçu Guillaume Le Cantigny ici, dans cette émission. On le connaît très bien. On adore Guillaume Le Cantigny. Guillaume, il est fantastique. Il est tellement passionné. Allez le voir sur ses réseaux sociaux. Il donne envie de se plonger dans l'univers de la cantine. Et d'ailleurs, avec lui, on avait discuté du statut du cantinier. Et c'est important pour vous, selon vous, en tout cas, de rappeler aux enfants que ce sont des cuisiniers, que ce sont des gens qui sont spécialisés dans leur domaine ? De le rappeler aux enfants, mais aussi aux parents, de le rappeler au monde, parce qu'en fait, ils ont un rôle qui est fondamental. Ils ont un rôle d'éducation au bien manger. Ils sont dans la transmission. Et ils ont ces enfants 4 à 5 jours par semaine les semaines d'école. Donc, ils participent à la construction du statut de futur mangeur, acteur de leur alimentation pour ces enfants. Donc, leur rôle, il est crucial. Est-ce que leur rôle, il n'est pas plus compliqué quand ils sont dans une énorme collectivité, une grande ville, que quand ils sont dans une petite structure ? Alors, je pense que ça ne dépend pas forcément de la structure. Ça dépend vraiment des moyens, de la volonté collective d'aller vers cette transmission du goût, dans ce partage. De l'amour de son métier aussi, quand même. Exactement. On voit des toutes petites communes qui sont avec de la cuisine sur place, des cantiniers, des cantinières. On voit des grandes collectivités. Je pense à Dijon, je pense à Montpellier, qui font des choses formidables en créant des ateliers pour sensibiliser les enfants au bien manger, avec des spectacles. Ils élaborent des soupes dans les réfectoires, etc. Dites-moi, Marie-Pierre, dans votre étude dont vous nous avez parlé en début d'échange, il y a un passage qui a attiré mon attention. Vous avez parlé aussi de la cantine dans sa forme physique, géographique. Et vous dites que c'est un lieu de sociabilisation pour l'enfant. Et c'est vrai que nous, quand on allait à la cantine, c'était aussi pour être avec les copains. Est-ce qu'il faut travailler là-dessus ? Est-ce qu'il faut mettre en avant aussi ce côté-là ? Ou au contraire, il faut le réfréner ? Alors, c'est super, la cantine, parce qu'elle permet à des enfants qui ne mangeraient pas ensemble d'être autour du même repas, autour de la même table. Et on le voit, les enfants qui aiment la cantine, c'est un tiers des enfants qui aiment la cantine, c'est quand même pas formidable. Ils aiment pour les copains, pour ces moments partagés. Et ce qu'on se dit, c'est que c'est formidable, mais qu'il faudrait aussi qu'ils aiment la cantine pour les repas qui y sont servis. C'est important. Et ça, c'est un ingénieur en un gros alimentaire qui vous dit ça. Une dernière question. Quel est, selon vous, l'argument premier qu'il faut mettre en avant pour convaincre les enfants de manger à la cantine, en tout cas, de terminer leur assiette ? Vous dites, on a une bonne nourriture, on a de bons ingrédients, de bons aliments. Est-ce que, selon vous, c'est l'argument principal ? Je pense qu'il faut leur expliquer. On a, je pense à Pierre-Yves Romeler, qui est un ami qui est chef dans un collège à côté de Narbonne. Il montre le légume brut avant de le cuisiner pour que l'enfant s'approprie le légume, le comprenne. Je pense qu'il faut être dans cette démarche de pédagogie pour que l'enfant ait envie de goûter. Il faut peut-être lui servir une petite portion d'abord pour éviter que la grosse portion de l'agiment nouveau finisse à la poubelle. Il y a vraiment de bonnes pratiques à aller explorer. Moi, j'invite tous les parents à s'intéresser au sujet de la cantine et puis tous les décideurs à s'en emparer parce qu'on veut lutter contre le gaspillage alimentaire et on voit à travers cette étude que le premier moyen, c'est de présenter des plats qui font envie aux enfants. Merci Marie-Pierre Montbrive. Élan d'optimisme, j'allais vous demander si on avait des exemples à l'étranger. Finalement, il y a Dijon, il y a Montpellier. Vous avez cité des villes, on en a en France. On a de la chance en France, on a des cantines et tous les pays n'ont pas cette chance. Marie-Pierre Montbrive, chef du projet Cantines Révolution, merci d'être venu et merci de nous avoir éclairé sur ce qui se passe dans les assiettes de nos enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !